Salut, c'est Pierre-François pour Stratévie, des stratégies pour vivre une vie à fond. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder le thème des listes. Pour la première fois pour un podcast, je n'ai pas pris de notes, je n'ai pas organisé, donc je ne sais pas vraiment comment va s'organiser ce podcast, peut-être que je l'offrirai plusieurs fois. Mais voilà, j'avais partagé récemment sur la page Facebook de Stratévie, d'ailleurs vous pouvez toujours aimer la page Facebook de Stratévie, un livre, ma lecture de la semaine, qui était L'art des listes de Dominique Leroux. Alors ce livre, je vous avais mis le lien pour pouvoir consulter les résumés ou l'acheter si vous voulez, je le remettrai sans problème, vous le trouverez sur la page Facebook de Stratévie, donc vous pouvez toujours aller aimer la page, je le répète. Ce livre de Dominique Leroux, ce livre de manière très simple, très rapide, c'est un petit livre aux éditions Marabout, de Poche Marabout, moi je l'ai lu, ça se lit vraiment très très vite parce que la plupart du livre est constitué d'idées justement pour faire ces listes, et l'idée du livre c'est de simplifier et organiser, enrichir sa vie, c'est le sous-titre du livre, avec les listes justement. Et comme vous vous doutez, c'est des listes qui vont parler d'un peu tout, comme par exemple des listes qui concernent votre santé pour mieux se connaître, des listes de voyages à faire, des listes de musiques qu'on aime, qu'on veut router, des listes de voyages qu'on a aimé, ou des listes de voyages qu'on veut refaire. Enfin, si j'ouvre une page au hasard comme ça, par exemple je tombe sur Suggestion des listes, ces choses qui sont moi, les endroits publics dans lesquels je me sens bien, les fleurs et les plantes que j'aimerais avoir dans mon intérieur, les couleurs que j'aime porter, les vêtements et accessoires qui reflètent ce que je suis véritablement à l'intérieur, les vêtements qui ne sont pas moi, vous voyez, toutes sortes de listes comme ça, qui aident de multiples domaines, d'ailleurs l'auteur conseille d'avoir un livre à liste, ce serait une nouvelle façon d'avoir un journal, ce serait d'avoir une multitude de listes qui constituerait un journal. Il y a des listes sur la santé, je vous le disais, des listes sur le professionnel, des listes sur l'argent, mais également des listes à la fin que moi j'ai beaucoup aimé, enfin c'est des suggestions de listes à faire, où c'est des questions qui tournent vraiment autour du développement personnel, des questions très intéressantes pour apprendre à se connaître. D'ailleurs si je reprends la table des matières, ça remonte un peu partout, les premières listes, ça explique d'abord pourquoi les listes, par rapport aux éléments personnels, la question de personnalité, passe-temps, etc. Et puis avant on arrive au sujet avec les listes pour se simplifier les mécaniques de l'ordinaire, avec le temps, c'est de l'argent, donc forcément c'est le côté s'organiser, etc. Et il y a aussi le côté, si je continue, les consciences des pensées, ou qu'il n'y a rien à plus dans la vie, la gestion des émotions, le deuil, ça parle vraiment d'un petit peu de tout. Écrire pour se fixer des repères, écrire pour se prendre en charge, donc il y a une question aussi de l'écriture. C'est pas je dirais un livre qui va changer votre vie, qui va vous transcender, loin de là, mais c'est un livre en tout cas qui a le mérite de nous faire réfléchir, parce que comme je vous le disais, il y a des questions comme ça, un livre qui a pour vocation de nous aider à mieux vivre, entre guillemets, et je pense que ce livre peut nous y aider, vu le nombre de conseils intéressants. D'ailleurs il y a plein de chapitres où je me suis dit, si je reprenais ces 2-3 pages de chapitres là, je pourrais facilement en faire un podcast et une vidéo, tellement il y a des petits passages comme ça qui pour moi valent de l'or, et sont vraiment très intéressants. Donc là-dessus, chapeau à Dominique Leroux. Et ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on voit clairement des influences avec le Japon, ou en tout cas un milieu asiatique, avec des haïkus, c'est haïkus ? Oui c'est des haïkus. En tout cas il y a plein de petites citations comme ça, dans le livre, qui sont vraiment très inspirantes, ou en tout cas, qui ne sont pas inspirantes, sont vraiment très agréables à lire. Et c'est vraiment un livre qui se lit sans problème le soir, si vous voulez remplacer une lecture plutôt fiction, par un livre très léger à lire comme ça le soir. C'est un livre parfait, je trouve. L'occasion pour moi de faire une transition avec ce livre de l'art des listes de Dominique Leroux. Je mettrai un lien toujours si vous voulez l'acheter. Je n'ai pas l'intérêt de vous spoiler. Par contre, si ça vous intéresse, que je fasse des résumés de livres, ou que je résume des livres au fur et à mesure de mes lectures, ou que je donne plutôt des avis plutôt que des résumés, ou des conseils ou quoi, je peux le faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, ou à me dire, peu importe, m'envoyez un mail, il y a des livres qui vous ont déjà tenté, que moi peut-être j'ai déjà lu, et que vous intéresserait. Je peux faire ça. Sinon, je fais la transition vers les listes, plus les listes, pourquoi ? Pour écrire, parce que vous savez, c'est la nouvelle année, qui dit nouvelle année, dit résolution. Et j'ai fait une petite vidéo sur Facebook, je vais essayer de faire comme ça des petites vidéos conseils de 1 minute, 2 minutes. Ça tranche avec des podcasts qui peuvent durer parfois 20 minutes. Même si les podcasts, j'aime bien que ça dure 10 minutes, en général. Donc je disais, nouvelle année, nouvelle année résolution. Et je regardais justement, je l'ai partagé, la conférence formation de Franck Nicolas sur les 7 étapes pour vivre une nouvelle année à fond, 2018, etc. Que j'ai trouvé exceptionnel. Donc j'ai partagé aussi le lien sur la page. Et même si c'est à plus long terme, je renverrai du trafic vers Franck Nicolas, qui ne serait pas considéré comme concurrent, parce que je ne me le cache pas, j'ai envie de devenir aussi coach, le conférencier, etc. Donc je ne vais pas... Concurrence ou quoi ? Parce que là, franchement, le contenu était exceptionnel. C'est assez rare d'avoir un contenu d'une formation comme ça, où on promène une formation de 60 minutes, qui au final dure plus de 2h20, je pense. Donc c'est assez intense. Il y a énormément de contenu. C'est très intéressant. Et dedans, si je l'en ai retiré, comme ça, si je retire une phrase du contenu, il y avait écrire ses objectifs pour sa nouvelle année. C'est une astuce qui augmenterait vos chances d'atteindre vos objectifs de 42%. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la plupart des gens, à la nouvelle année, disent « Oui, moi, je vais arrêter de fumer, je vais me mettre au sport, etc. » Et compagnie. Alors, dans sa formation, Franck Nicolas revient sur la méthode plus ou moins, un peu transformée, SMART, pour faire des objectifs, atteignables, mesurables, dans le temps et tout ça. Mais cette phrase, comme ça, piochée, c'était vraiment la phrase de plus 42% de chances de réussir à atteindre ses objectifs uniquement en les notant sur papier. Et ça avait été fixé. Je pense même qu'il y avait eu une étude qui avait été faite avec des universitaires à qui on avait dit qu'on avait séparé en deux groupes. Un des deux groupes devait dire plus tard, mettre sur papier, bien énoncer ce qu'ils voulaient faire dans la vie, bien énoncer comment ils voyaient les choses dans 5, 10 ans, 20 ans, bien les noter, les imager, les imaginer. Et l'autre groupe à qui on disait « Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire ? » Je veux tel métier, je veux faire ceci, je veux ma femme, au revoir. Et à qui on ne disait rien d'autre. Je pense que les résultats sont plus ou moins équivalents et en tout cas la conclusion équivalente c'est la conclusion ce serait si vous écrivez vos objectifs sur papier, ça vous aidera à les atteindre. Et si on va plus loin avec la méthode SMART ce serait bien qu'écrire vos objectifs, vous les écriviez de manière à ce qu'ils soient spécifiques, donc bien les décrire, bien les définir, que ce soit vraiment des actions, que ce soit mesurable, il faut que vous sachiez dire « Voilà où j'en suis maintenant et voilà où j'en suis après. » Par exemple, si vous voulez perdre du poids et gagner du poids, moi c'est plus une question de gagner du poids que je voudrais. Donc si je me dis « Voilà, je pèse autant de kilos, maintenant, mon objectif c'est autant de kilos, c'est clairement mesurable. Je vais faire 5 km en une demi-heure ou je vais faire 5 km en 25 minutes, c'est clairement mesurable aussi. Après, il faut succès des délais, il faut que ce soit réaliste et raisonnable. Donc, spécifique, mesurable, le âge atteignable, voilà, il faut que ce soit possible, donc réaliste et T, temporel. Et puis, il y a courant E, beaucoup de gens rajoutent aussi pour le côté écolo, économe, le côté respect et tout de ça. Mais donc, le très important et pour une nouvelle année, les actions de ça, c'est aussi les objectifs de manière temporelle. Mes objectifs, je les partagerai avec vous, notamment pour 2018, j'aimerais écrire un livre. Je vais t'aviser cet objectif-là pour 2017, j'avoue, j'ai pas vraiment le temps. D'ailleurs, le temps est une excuse, on verra aussi, on parlera des excuses, si vous voulez, des fausses croyances, comme je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent, on essaiera de démonter tout ça et un peu détruire tout ça. François Nicolas, encore une fois, en parle très bien dans sa formation, c'est pour ça que je vous en parle à chaud et qu'il y a de très bons conseils dedans. mais essayez-vous là. Que vos objectifs, ce soit des actions et pas juste des « je voudrais faire ceci » non, je veux ceci, très spécifique, il y a moyen de le mesurer parce que maintenant, j'ai ça et dans l'avenir, j'ai ça, dans un délai. Par exemple, je veux écrire un livre, c'est très spécifique, de plus ou moins 80 000 caractères, j'avais vu que 80 000 caractères, c'était 80 000 caractères ou 80 000 mots, je ne sais plus, mais c'était ce qu'avait fait Harry Potter, l'école des sorciers, le premier. Donc minimum 80 000, comme ça je sais plus ou moins la taille du livre, enfin le résultat que ça aura, plus ou moins 300 pages, pour le 1er septembre 2018. Ça j'aimerais bien. et j'espère avoir l'occasion, en suivant dans mes objectifs, ma chaîne et tout ça, déterminer mes objectifs, déterminer des défis où je pourrais vous dire pendant 3 jours je fais ça, pendant 3 mois je fais ça et j'aimerais bien faire un focus sur le livre comme ça pendant 1 mois ou 3 mois et réussir à sortir un bouquin. Voilà, notamment mon premier objectif est aussi déterminer vos... il ne faut pas en reparler sur un autre truc mais il vaut vraiment vos valeurs et vos centres d'intérêt sur lesquels vous allez être focus pendant 2018. 2017, clairement j'avais mis sur la santé ma relation amoureuse plutôt le côté familial et puis le côté professionnel. La santé restera toujours ma priorité. Je pense que ça devrait être pour tout le monde. Puis là, ça naissait mon côté hyper prioritaire, ce sera essayer d'être indépendant et de vivre 100% de mes revenus et après toujours au côté relation, amour, sur le côté et après, il y a forcément je dirais bien quelques objectifs comme écrire un livre, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Vous, pour le moment, tout ce que vous avez à faire c'est prendre une feuille, écrire vos objectifs sur lesquels de se concentrer, écrire des actions qui sont spécifiques, qui sont mesurables et réalistes et dans le temps. Si vous voulez plus d'informations, je referai une vidéo mais vous avez plein d'infos en tapant méthode smart objectif dans Google. Et pour la nouvelle année, vous serez paré, ça prend du temps. Ne faites pas comme la plupart du temps qui font oui, c'est bon, je vais faire ça, ça va être rapidement. Non, ça ne sert à rien à ça. Pour être un petit peu sérieux, dire moi, pour la nouvelle année, je veux juste perdre du poids, arrêter de fumer et trouver un job, je ne sais pas. Ce n'est pas réaliste. Je veux trouver un travail pour le 1er mars en envoyant minimum 3 candidatures par jour. Ça, c'est beaucoup plus réaliste, spécifique, mesurable atteignable. Je veux arrêter la cigarette progressivement en diminuant de 20 cigarettes par jour le 1er janvier à 10 pour le mois de février, à 5 pour le mois de mars, à 1 par jour pour le mois d'avril et à 0 pour le mois de mai. Ça prend du temps mais si c'est ce qu'il vous faut, au moins, c'est mesurable, c'est adéniable, c'est réaliste et dans le temps, c'est bien déterminé. Vous pouvez noter vos objectifs en bas de la vidéo ou quelque part, on essaiera peut-être de les fixer ensemble. Sinon, à part ça, j'ai dit ce que j'avais à dire. Vous avez toujours l'art des listes de Dominique Leroux. Je suis un peu sa pub mais je ne suis pas du tout payé pour la faire mais ce petit livre, ça passe. C'est la lecture que j'ai fait sur la semaine dernière, cette semaine-ci. Là, je vais commencer Influence et Manipulation qui arrive beaucoup plus dans un autre domaine. Donc voilà, si vous voulez résumer, je pourrais en faire un. D'ici là, vous pouvez aimer la vidéo, la commenter et toujours, comme d'habitude, aimer la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube. Je ne sais pas où vous verrez ce podcast et me suivre dans mes aventures pour une vie inspirante et une vie à fond. C'était Stratévy, c'était Pierre-François. Salut !